... Ça fait plusieurs années qu'à Malagare, on avait envie, lors des vendanges, de parler de la transmission. Après tout, depuis des années, Malagare, à travers ses vendanges, transmet des idées, des valeurs, à travers l'échange, les personnalités. Et là, on savait que Jean Lacouture avait eu l'idée, justement, d'organiser des vendanges autour de ce thème, de la transmission. Mona Ouzouf, depuis longtemps aussi, nous disait que ce serait bien de traiter ce thème-là. Et après les attentats de début janvier en France, on s'est dit que c'était l'année où il fallait, en effet, réadresser des valeurs, réadresser des réflexions sur toutes les questions autour du verbe transmettre. Qui transmet ? À qui on transmet ? Comment on transmet ? Donc, toutes ces questions, c'était de savoir si, en effet, on s'affranchissait du passé ou est-ce qu'au contraire, on prenait dans le passé, on triait dans le passé des valeurs, des réflexions qui ont eu lieu avant nous à travers des grandes figures de notre histoire, que ce soit en France ou à l'étranger, pour justement savoir sur quel socle on peut construire une société, la construire dans son avenir, revoir les questions d'identité, parce que la transmission, c'est de savoir, finalement, est-ce que les valeurs que je transmets, elles me permettent de comprendre l'autre ou est-ce qu'au contraire, elles me mettent à distance de l'autre ? Comme d'habitude, pour les vendanges de Malagar, on essaie d'apporter des points de vue très différents avec des intervenants de disciplines différentes. C'est pour ça que nous avons deux historiennes, deux grandes historiennes, Anne-Marie Koukula et Mona Ouzouf, la première qui nous a raconté hier la façon dont un intrus s'était glissé dans la transmission de la Couronne de France. Et en ce moment même, Mona Ouzouf est en train de nous dire en quoi est-ce que la Révolution peut ou pas transmettre des valeurs ? Est-ce que la transmission de valeurs, est-ce que le nouveau est possible à travers la Révolution ? On aura d'autres points de vue la façon dont le droit de la succession a évolué par un professeur d'histoire du droit. Selon les sociétés, selon les périodes, selon les moments, on a eu des époques où la personne qui transmet son patrimoine est très libre, fait ce qu'elle veut, transmet à qui elle veut, dans les proportions qu'elle veut. Puis il y a eu des moments où au contraire, c'est la loi qui a pris la main en quelque sorte et qui a décidé d'elle-même la manière dont le patrimoine serait transmis. On constate au plan historique un législateur très contraignant au début du 19e siècle, au Code civil, 1804, et puis petit à petit, la volonté et donc la liberté, si l'on veut, qui gagne des marges de manœuvre au profit du propriétaire. D'une manière plus générale, la transmission du patrimoine est indissociable de la mémoire du patrimoine, de l'identité qui va avec. On ne transmet pas que des biens, on ne transmet pas que de l'argent, on ne transmet pas que des richesses. On transmet une identité, on transmet une histoire familiale, souvent, bien sûr. et c'est sans doute ce que le droit n'arrivera jamais exactement à traduire. La transmission par la culture. Je suis très content d'avoir invité Robert Enucci, qui est un acteur que vous connaissez, bien sûr, mais qui est aussi le directeur des Traiteaux de France, maintenant ce centre dramatique national itinérant. mais c'est quelqu'un qui a une vraie conviction en matière d'éducation populaire et sur la mission, sur le rôle que la culture a dans la transmission des valeurs. On aura bien sûr un mot sur la façon dont le domaine de Malagare a été transmis par les enfants, les héritiers de François Mauriac à la région, à Quintaine, à Chabra d'Elmas, en l'occurrence à l'époque. Transmettre Malagare, c'est transmettre des souvenirs, c'est transmettre des choses impalpables auxquelles on est plus ou moins sensible, mais c'est aussi construire une nouvelle transmission, construire de nouveaux objectifs, on transmet quoi pour faire quoi ? Et c'est cet enjeu considérable qui est posé avec la transmission de Malagare à la région aquitaine. C'est un sujet impossible, mais il est bien mieux traité dans l'ouvrage qui vient de paraître d'Éric Cron et de Caroline Casseville sur Malagare ainsi que sur Saint-Symphorien. Et puis enfin, nous avons une table ronde sur qu'est-ce que le journaliste transmet aujourd'hui. parce qu'en effet, le métier de journaliste a tellement changé ces dernières années du fait notamment de la révolution technologique qui fait que ceux qui transmettent ne sont plus nécessairement ceux qui jusque-là étaient ceux qui avaient un monopole de la transmission. Maintenant, tout le monde transmet quelque chose par des médias qui ont explosé. Donc avant, c'était un qui parlait à tous. Maintenant, c'est tous qui parlent à tous. Et donc, voilà, les nouveaux visages de la transmission, c'était très important pour nous dans le cadre de Malaga. Le journalisme occupe une position assez singulière sur cette question de la transmission tout simplement parce qu'il ne s'occupe pas, ça lui arrive, mais sa principale vocation n'est pas le passé mais le présent et de plus en plus d'ailleurs, selon les médias, l'instant. Et donc, sa préoccupation principale à mon avis, c'est de transmettre les faits et d'être au plus proche de la vérité. En ayant conscience d'ailleurs que ces faits accumulés, ces informations recueillies vont servir à la transmission pour le futur. Le journalisme travaille pour le présent et pour le futur. Je suis chroniqueur judiciaire donc c'est une toute petite spécialité, c'est une sorte de... J'ai l'impression des fois d'être une dentelière un peu dans le métier parce qu'on est très peu à le faire. La chronique judiciaire, c'est le compte-rendu des procès, c'est-à-dire que c'est un univers très particulier, un univers extrêmement ritualisé. Ce qui est intéressant sur le thème de la transmission, c'est que moi, effectivement, je transmets quelque chose d'oral. Il n'y a pas... Il y a des greffiers dans un tribunal correctionnel, mais dans une cour d'assises, là où on juge les crimes, il n'y a pas de traces écrites. Ça n'existe pas. Donc la seule trace écrite du procès, ce sont les journalistes qui en rendent compte, d'où ce métier de chronique judiciaire. Donc les grands procès de l'histoire, quand on regarde aujourd'hui les archives, on peut travailler sur des archives, mais les débats des grands procès, des petits et des grands procès, d'ailleurs, des procès historiques, des procès politiques ou des procès criminels, n'est rendu possible que par la transmission qu'en ont apportées les chroniqueurs judiciaires. Donc voilà, si le temps est avec nous, 500, 600 personnes, s'il est un peu moins avec nous, 300, 400 personnes, mais en tout cas, on peut ensuite écouter toutes ces conférences en les podcastant sur notre site malagar-aquitaine.fr dès demain, et ensuite, on publie l'ensemble des interventions dans les petits cahiers de Malagar. Donc on a plusieurs milliers de personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose comme discussion et voilà notre travail qui nous plaît beaucoup, c'est d'essayer de participer à la réflexion sur dans quel monde on est aujourd'hui et comment on essaye de travailler à ce qu'il soit plus proche de ce qu'on voudrait de notre réalité idéale et non pas une sorte de pessimisme ambiant dans lequel tout va mal, ben, les s'en filer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada